Je vais vous parler aujourd'hui des opérations d'accès à la revente pour vous donner mon avis. Est-ce que c'est une bonne idée d'en faire ? Dans quel cas de figure vous devez en faire ? Comment prospecter comme un pro ? Comment trouver les meilleures affaires du marché ? Quelles sont mes astuces de chasseurs immobiliers, d'investisseurs immobiliers professionnels ? C'est ce que je te promets de voir dans cette vidéo. C'est parti. Salut à toi très cher entrepreneur de l'immobilier, je m'appelle Manuel Ravier. Si tu ne me connais pas encore, je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots actuellement détenus et loués. Et je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif. Investissement Locatif, c'est une société composée d'une centaine de collaborateurs aujourd'hui, présents dans une quinzaine de zones géographiques en France, et qui a une promesse très claire. C'est d'accompagner chaque investisseur qui veuille investir à partir de 100 000 euros, tout inclus, jusqu'à plusieurs millions d'euros, dans des opérations très rentables en surperformant le marché. Tout simplement comment ? Avec des chasseurs immobiliers professionnels qui vont débusquer les meilleures affaires du marché, en appliquant notamment les techniques qu'on va voir dans cette vidéo, mais également par la suite avec des architectes qui vont te permettre de restructurer le bien que tu vas acheter, qui vont te permettre de faire un cahier des charges professionnel, qui vont te permettre de payer le bon prix pour les travaux, qui vont te permettre de suivre pour ton compte les travaux avec des rapports de chantier réguliers, qui vont faire la décoration et l'ameublement de chaque bien, avec un objectif coup de cœur pour le louer sur la tranche supérieure du marché, à donc acheter moins cher, louer sur la tranche haute du marché parce que les prestations le justifient, et donc d'avoir un meilleur rendement que le rendement moyen du marché. C'est notre promesse, des centaines de clients nous font déjà confiance, et si tu souhaites nous solliciter pour parler de ton projet, c'est un rendez-vous qui est gratuit, et tu trouveras le lien juste en dessous, dans la description, donc n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec mon équipe. Dans cette vidéo, on va parler de comment prospecter comme un pro, et donc voilà, je vais essayer de te donner mes astuces, mes secrets d'investisseurs immobiliers. Encore aujourd'hui, je continue ma prospection à titre personnel aussi, on le fait chaque jour avec tous nos chasseurs immobiliers pour le compte de nos clients investisseurs. Et donc, comment on fait pour trouver les meilleures affaires du marché ? Comment on fait pour trouver des pépites ? Comment on fait pour acheter moins cher que le prix moyen du marché ? Comment on fait pour avoir des biens qui sont à rénover, à restructurer ? C'est la question qu'on me pose souvent, et les gens souvent pensent que je ne veux pas répondre parce que je ne veux pas dévoiler mes astuces, et dans cette vidéo, je vais te les donner. Mais je tiens d'abord à dire quelque chose, ce n'est pas parce que je te les donne que je me dis, mince, eh bien, j'aurais trop de concurrence sur mon marché, je ne pourrais plus acheter. Parce que tu vas voir que ces astuces-là, ça nécessite quand même toujours du boulot, et malheureusement, ou heureusement pour nous qui nous bougeons, eh bien, tout le monde n'est pas prêt à se retousser les manches et à déployer l'énergie pour saisir les meilleures affaires du marché. Alors, en numéro 1, eh bien, c'est le réseau. Le réseau, c'est quoi, tout simplement ? Eh bien, c'est des gens qui vont être à la source des bonnes affaires et qui vont pouvoir m'appeler en me disant « Manuel, j'ai une super affaire pour toi. Est-ce que ça t'intéresse, toi ou tes clients ? » Et donc, à partir de là, eh bien, je vais me positionner, je vais analyser le projet, je vais visiter en premier et je vais faire l'offre en premier. Et donc, si le bien m'intéresse et que je me positionne, je vais pouvoir tout simplement acheter ce bien-là. Alors, ces gens-là, c'est qui ? Eh bien, c'est tous les gens. Tu dois tout simplement faire un brainstorming avec toi-même ou avec tes partenaires d'investissement et te dire « Mais qui est à la source des bonnes affaires ? » Et là, je te pose la question à toi qui me regarde, à ton avis, qui est à la source des bonnes affaires ? Alors déjà, il y a les gens qui sont au contact des habitants, tout simplement les gardiens d'immeubles. Les gardiens d'immeubles, il faut être en bon terme avec eux parce que régulièrement, ils ont une petite mamie, ils ont quelqu'un qui est là depuis longtemps dans la GoPro, qui leur fait confiance parce que souvent, on fait confiance à son gardien d'immeubles. Moi, personnellement, quand j'étais dans des immeubles avec gardiens, souvent, c'était des gens hyper sympas qui te rendent des services, à qui tu peux même parfois rendre des services, des gens agréables. Et donc, quand tu as une bonne relation avec les gens, humaine, sans rien attendre en retour, eh bien parfois, ils te disent « Mais en fait, Manuel, je ne sais pas si tu es au courant, mais au troisième étage, les gens vendent. » Et parfois, on ne va pas se mentir, ils te demandent un petit cadeau en échange, à voir ce que tu négocies. Je ne t'encourage pas dans cette voie. Mais voilà, ils essayent aussi d'avoir des petits avantages, parfois, quand ils présentent des bonnes affaires. Le deuxième partenaire que je vois, qui est hyper intéressant, c'est les syndics d'immeubles. Pourquoi ? Parce que souvent, les syndics d'immeubles, tout simplement, ils ont un département vente. Ils ont souvent une agence, donc ils gèrent énormément d'immeubles. Donc, c'est syndic, si tu ne sais pas ce que c'est, syndic de copropriété. C'est des gens qui vont s'occuper, comme un peu la gestion locative d'un bien, mais là, de l'immeuble. S'il y a des soucis dans l'immeuble, s'il y a des travaux à faire, etc., ils vont s'occuper de tout ça. Et souvent, ils proposent aussi la gestion locative, ce qui fait qu'ils ont des lots depuis très longtemps, ils sont au courant, ils sont au contact des copropriétaires. Et donc souvent, quand il y a quelque chose à vendre, par exemple la loge de gardienne, c'est eux qui vont s'occuper de ces ventes-là parce que c'est plus simple pour les copropriétaires. Et là, souvent, le prix de vente est plutôt bas parce que l'objectif est de vendre vite et que de toute façon, le gain est éclaté sur toute la copro. Quand tu vends une loge de gardienne, s'il y a, je dis n'importe quoi, 20 copropriétaires dans l'immeuble, même s'il y a un petit écart de 10 000 euros sur le prix de vente, ça ne change absolument rien pour les copropriétaires. Donc en fait, ils ont plutôt l'envie de vendre vite et que le deal aille au bout pour se libérer et pour récupérer du cash pour la copropriété, pour l'entretien de la copro ou tout simplement pour en récupérer dans les comptes de la copropriété. Et donc, ils vont vendre assez facilement et donc, soignent les syndicats de copro. Un conseil que je te donne, j'ai acheté des pépites et notamment des loges de gardienne grâce à des syndics que j'appelle régulièrement à qui j'envoie même des chocolats. Et j'ai fait ça récemment, ça a fait sourire des chasseurs immobiliers du bureau parce que je lui expliquais, je disais, écoute, ce syndic, tu peux l'appeler de ma part, je viens de lui faire livrer une boîte de chocolat. Il m'a dit, ah mais tu as fait un deal avec eux et j'ai répondu, ben non, j'ai fait un deal il y a deux ans et un deal il y a trois ans. Là, je n'en ai pas fait, mais j'ai passé un coup de fil et sans leur dire, j'ai envoyé des chocolats pour leur souhaiter quelque chose ou leur dire, pensez à moi et vous êtes obligés maintenant parce que vous êtes des chocolats, c'était une blague, la boîte de chocolat coûte 10 euros. C'est la petite attention parce qu'on a une bonne relation qui fait que juste après, il a pensé à moi sur un autre deal. Donc, on a dit les loges de gardienne, on a dit les syndics de copropriété et il y a aussi, bien sûr, les notaires. Les notaires sont au contact des successions. Alors, ce n'est pas drôle, mais quand il y a un divorce, quand il y a une succession, quand il y a des actes importants de la vie, souvent, les gens vont aller voir leur notaire pour se renseigner, etc. Et certains notaires, d'ailleurs, font des transactions et donc, je te conseille tout simplement d'être en bon terme à ton notaire et puis de lui dire ouvertement est-ce que si je passe par toi régulièrement, est-ce que si tu as quelque chose, tu peux m'en parler ? On va se dire la vérité, souvent, les très bonnes affaires, il ne t'a pas attendu et il a déjà un réseau à qui il envoie les bonnes affaires. Mais pourquoi pas ? Si tu arrives à le faire, je te garantis que ça peut être très intéressant pour toi. Enfin, il y a les agents immobiliers. Alors, les agents immobiliers, il faut comprendre que quand quelqu'un vend et qu'il est à distance, quand justement, il y a une succession, etc. Souvent, ça ne se fait pas de particulier à particulier parce qu'il n'est pas sur place, parce qu'il y a une succession, parce qu'ils veulent gagner du temps et donc, ils vont vendre par agence. Les meilleures affaires sont toujours par agence, quasiment toujours. C'est ce que je répète en boucle aux gens et c'est ce que je m'applique à moi-même. Chaque fois que j'achète quasiment à 99% de mes achats, se font par agence. Pourquoi ? Parce que l'agence va travailler le prix, parce que quand quelqu'un veut vendre vite, il va passer par agence, parce qu'un particulier qui vend son propre bien, souvent, il est aveuglé, c'est son bijou, il y a de l'affect, il veut vendre le plus cher possible et c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne passe pas par agence, pour ne pas payer la commission, pour vendre encore plus cher. Et donc, en réalité, si tu regardes les prix par agence, même en intégrant les frais d'agence, tu te rendras compte que souvent, c'est inférieur au prix des particuliers. Donc, mon conseil, soit bien avec les agents immobiliers. Alors maintenant, comment tu fais ? Tu vas dans le quartier où tu veux investir, dans la ville où tu veux investir, tu vas voir les plus grosses agences et tu te références chez eux. Bonjour, je suis investisseur. Je voudrais que vous m'appeliez, si c'est possible, bien entendu, en étant sympa. Je voudrais que vous m'appeliez si vous avez quelque chose parce que je suis très motivé, j'ai validé mon financement, etc. Et tout simplement, derrière, tu vas les relancer régulièrement. tu vas te rappeler à leur mémoire. Et à un moment, il va te dire, ah bah oui, monsieur Ravier, je viens de référencer quelque chose qui correspond à vos critères. Je n'avais pas pensé à vous appeler. Et là, tu lui dis, ce n'est pas grave. Moi, je vous ai appelé, ça tombe bien. Voilà, c'est le hasard, c'est un signe du destin. Et tu fais la visite et si le bien est intéressant, eh bien, tu achètes. C'est ce que j'ai fait de très nombreuses fois. Sois bien toujours avec les agences immobilières. Ne te dis pas la logique du débutant en immobilier, la logique de monsieur et madame Michu, monsieur et madame tout le monde. Et je ne le dis pas comme une insulte, mais qui se dit, les salauds d'agents immobiliers, ils prennent des honoraires, les pourritures, des honoraires élevés, salauds, alors qu'en fait, ils ne comprennent pas que souvent, même avec les honoraires, eh bien, les bonnes affaires sont en agence. Et donc, cette madame Michu qui va aller acheter par particulier pour ne pas payer les frais d'agence, économiser, en réalité, elle va surpayer son bien. Alors, effectivement, elle a raison, madame Michu, ça ne va pas dans la poche d'un agent immobilier, ça va dans la poche des particuliers vendeurs. Mais est-ce que c'est plus intéressant pour elle ? La réponse, évidemment non. Quand tu investis, regarde toujours le prix FAI, peu importe la commission d'agence, dans la limite du raisonnable, mais tu te dis, en intégrant la commission d'agence, est-ce que oui ou non, c'est intéressant ? Si oui, j'y vais. Sinon, même sans commission d'agence, je n'y vais pas. Et c'est vraiment comme ça que je réfléchis. Et je sais, quand on est débutant, des fois, on peut te bloquer. Je vais te raconter une anecdote, c'est le tout premier achat que j'ai fait. J'avais acheté avec ma compagne 80 mètres carrés, rue Saint-Mort dans le 11e arrondissement de Paris. À l'époque, c'était ma résidence principale que j'avais coupée en deux, derrière un appartement que je détiens toujours. Et j'ai acheté à l'époque, mais à un prix hyper faible, j'ai acheté à 480 000 euros. C'est-à-dire à 6 000 euros le mètre. Donc, j'étais sur 80 mètres carrés avec double balcon, avec parking dans l'immeuble et cave pour 480 000 euros. Donc oui, c'était en 2015, mais c'était déjà à l'époque introuvable. J'ai trouvé ça et en fait, c'était quoi ? C'était une situation de vie, une dame, et ça fait de la peine, mais c'était une dame qui était malade, qui avait beaucoup d'argent et tout simplement, elle voulait vendre vite pour profiter un petit peu du temps qui lui restait. Et donc, elle a dit, je préfère vendre moins cher mais vendre tout de suite. Elle a vu une agence immobilière dans le 16e, elle habitait dans le 16e pour vendre un truc dans le 11e. Moi, je suis tombé par hasard sur cette annonce et là, j'ai tout de suite vu que l'agent immobilier avait mis des frais très élevés. Il prenait 30 000 euros de commission sur un prix net vendeur de 450 000 euros. Première réaction, je me suis dit, ben, salaud, salaud d'agent immobilier, 30 000 euros de commission, c'est beaucoup par rapport au prix du bien. Est-ce que je ne peux pas les négocier ? Il a fait une seule visite avec moi, etc. Et après, tout de suite, le côté investisseur a repris le dessus et je me suis dit, mais je m'en fous de combien il prend en fait. Ce qui compte pour moi, eh bien, c'est le prix FAI. Il aurait bien pu prendre 50 000, 100 000 euros de commission. J'ai quand même acheté à 6 000 le mètre dans le 11e, un bien qui aujourd'hui vaut 11 000 le mètre et en 5 ans. Donc, quand tu es un investisseur, regarde toujours ton intérêt. Regarde ton intérêt en tant qu'investisseur et c'est même parfois plus intéressant d'avoir une part plus importante en frais d'agence si tu fais la ventilation parce que tu vas le passer en déficit au LNP réel, par exemple, en déficit immédiat. Fiscalement, c'est plus intéressant. Et donc, ça peut être dans ta stratégie mais en tout cas, garde en tête que les bonnes affaires sont souvent par agent immobilier et que donc, avec ces 4 acteurs-là, tu as déjà beaucoup de gens à travailler. Les concierges d'immeubles, les syndicats de copro, les agents immobiliers, les notaires. Et donc, voilà 4 acteurs avec qui tu dois être en bon terme et que tu dois relancer régulièrement et avec lesquels tu dois tisser ton réseau. Alors maintenant, il y a une astuce que je voulais te partager qui est une astuce personnelle, c'est les travaux de ravalement. Pour être copropriétaire, je peux te dire que parfois, quand il y a un ravalement dans l'immeuble, des gros travaux, ça peut coûter cher et tout le monde n'a pas les poches profondes dans les copropriétaires, c'est souvent le cas. Il y a toujours des gens qui, quand ils subissent un ravalement, eh bien, ils décident de vendre. Pourquoi ? Parce que ça consomme du cash, ils disent en fait ce bien il n'est pas rentable et toi en tant qu'investisseur, tu as un double avantage à arriver à ce moment-là, c'est que le ravalement est déjà payé si tu vois l'échafaudage et ça pour toi, c'est du pain béni. Tu vas acheter à des gens qui ont besoin de vendre une petite affiche, mettre un petit papier dans la boîte aux lettres, je suis un investisseur, je cherche justement à investir dans cette zone, si vous avez un bien à vendre, appelez-moi et je te garantis que tu peux avoir des copropriétaires qui peuvent se dire ah bah, ça tombe à point nommé, j'ai eu beaucoup de frais dans cette copro, je veux m'en séparer et boum, ils vont t'appeler et te proposer une affaire et toi en tant qu'investisseur averti, tu sauras qu'en plus le ravalement est déjà payé, c'est du pain béni. Autre astuce, les loges de gardiennes, eh bien, quand tu vois qu'on a des loges de gardiennes qui sont vides, tu peux parfois le voir depuis la rue ou en rentrant dans la copropriété, encore une fois, en te baladant, il faut être curieux, eh bien, tu peux te renseigner et dire cette loge de gardiennes, Et pareil, mettre un petit papier, essayer de contacter des copropriétaires pour dire moi, je suis intéressé par l'achat de la loge de gardiennes si elle est à vendre. Enfin, et je finirai par une dernière astuce, quand tu fais de la prospection en matière d'immobilier, si tu veux, prospecter comme un pro, ne néglige jamais vont pouvoir t'aider à dénicher la pépite. C'est des gens qui vont toute la journée parler avec les habitants, parler avec la petite mamie qui veut aller s'installer à la mer, parler avec la petite mamie qui veut partir en maison de retraite. Et ces gens-là, ce sont les commerçants. Ça peut être les coiffeurs, les bouchers, les boulangers, etc., des gens qui sont et qui font partie de cette vie de quartier. Donc là, tu peux poser, pareil, une petite affiche dans leur commerce, bien sûr, avec leur accord ou tout simplement on leur dit est-ce que vous avez de vente dans le quartier ? Ça prend du temps, mais crois-moi, tu peux en faisant ça te créer un réseau qui va t'apporter des affaires sur du long terme et les meilleures affaires du marché, rappelle-toi, sont souvent off-market. Donc voilà, c'est un travail qu'on fait tous chez Investissement Locatif que les chasseurs font. Si tu n'as pas le temps de faire tout ça, que tu souhaites, eh bien, déléguer cette tâche-là, sache que nos chasseurs immobiliers sont sur le terrain toute la journée dans les 15 zones françaises qu'on traite aujourd'hui. Donc tu peux prendre un rendez-vous, le lien est dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un like si elle t'a apporté des choses. Abonne-toi à la chaîne, active la petite cloche de notification et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures immobilières. Ciao ! Comment investir dans l'immobilier comme un pro ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada